Pour votre santé, bougez plus. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, juste après les infos, j'aurai des sondages pour vous. On va écouter Boosty, Rossi, Caléo, et tout de suite, c'est les infos sur Énergie. Bienvenue. Toute l'actu sur Monaco-Manton, avec Frédéric Plas. Bonjour, il va falloir le chercher, c'est le printemps aujourd'hui, mais le ciel va être bien capricieux. Si on aura parfois de belles éclatrices, ce sont les entrées maritimes qui auront le plus souvent le dessus. Au thermomètre, les maximes ont grimpé jusqu'à 20 degrés, le temps devrait sérieusement se dégrader dès mercredi. C'était la météo, avec votre restaurant, la trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Capdail. Tandouche en tête de la Ligue 1 de foot, à 8h, journée de la fin du championnat Monaco et toujours seul leader. Les monégasques ont encore gagné à l'extérieur hier, victoire 3-0 à Caen. Les réactions des joueurs Mbappé, Mendy et Fabinho, qui a marqué un des trois buts de ce match. Aujourd'hui, il pouvait être même un doublé, mais raté l'occasion. L'important, c'est de gagner et de garder au minimum trois points. Aujourd'hui, c'était un match assez compliqué, mais il fallait prendre les trois points. Là, il reste huit finales maintenant. On pense qu'aux trois points, il n'y a rien d'autre. L'équipe a réalisé une grande rencontre et on est venu, on s'est imposé avec la manière. Et maintenant, chaque joueur va rejoindre sa sélection. J'essaie de ne pas me prendre la tête et de jouer comme j'ai toujours joué. Aujourd'hui, ça fonctionne et c'est tant mieux pour moi et pour l'équipe. Et aujourd'hui, les joueurs se reposent. Demain, vous pourrez voir l'ASM pour un entraînement public dès 10h30 à la Turbie. Derrière en Monaco, à la seconde place, on retrouve le PSG qui a battu Lyon 2-1 au Parc des Princes. Nice est troisième, Saint-Etienne, tombeur de Dijon 1-0 et septième. Dans l'actu également, la présidentielle, on y revient dans un instant. Mais juste avant, on vote ce soir à Menton. La communauté d'agglos de la Révira française va choisir son nouveau président. Le choix ne devrait pas être trop difficile. Seul le maire de Menton, Jean-Claude Bibal, se présente à la succession de Patrick Césari. Le maire de Rogue One, Cap Martin, avait annoncé le mois dernier son souhait de quitter le poste qu'il occupait depuis 2014. Les élus de la CARF se réunissent à 17h au Palais de l'Europe. Un peu plus d'un mois pour choisir, c'est le temps qu'il nous reste avant le premier tour de la présidentielle, le 23 avril. On peut dire que la campagne commence vraiment ce soir avec le premier débat télévisé sur TF1. Les cinq favoris des sondages se retrouvent face à face. Autrement dit, François Fillon, Benoît Mont, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Un rappel, on est en plein printemps du cinéma. Aujourd'hui et demain, toutes les séances sont à 4 euros. Un bon plan pour une bonne occasion, pour voir ou revoir les films à l'affiche en ce moment. Il y en a pour tous les goûts, avec Logan, le spin-off des X-Men, Kong Skull Island, le dernier King Kong ou encore la comédie alivi.com. Sans oublier La La Land, l'un des grands gagnants des Oscars. Voilà pour vos infos, très bon début de journée à vous. Vous roulez encore dans les bouchons ce matin, c'est bien chargé actuellement sur la 8 au niveau de la sortie, Rock Brune notamment. Ou encore en arrivant du côté de Cap Dive vers la principauté, bon courage. Manu dans le 6-9 pour vous accompagner. Il est 8h32, nous sommes lundi, c'est le 20 mars 2017. Les moins-moins du matin sont là. Il y a Auriane, il y a Nicole Uweb, il y a Glandu, il y a Blanchelèche qui est au standard. Bonjour ! Et les amis, aujourd'hui, c'est une grande journée, parce que oui, c'est le printemps ! Première journée du printemps. C'est dans la tête, c'est psychologique, même s'il fait gris. À côté de nous, là, je regarde par la tête de le suyau, il y a les nuages. Mais putain, c'est les nuages de printemps. Ça se voit, c'est pas des nuages d'hiver, ça. C'est pas des nuages qui vont nous niquer le moral. C'est les nuages de printemps, c'est dans la tête. Le printemps est là, les amis ! Oui ! Je suis content que le printemps tombe à lundi. Parce que souvent, on va... Non ! Le lundi, on l'aime, le lundi, on le prend, le lundi, on le chérit. Premier jour du printemps. J'ai l'impression de sortir du tunnel. Ouais. C'est vraiment ça. Pour fêter le printemps, j'ai enlevé ma doudoune, j'ai mis une veste en jean. J'aurai hyper froid, mais j'ai mis une veste en jean. Psychologiquement, ça va m'aider à réchauffer le temps. Très bien. Bon, tu seras malade pendant une semaine, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est le printemps ! Évidemment, c'est le printemps aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à le fêter, n'hésitez pas à chanter votre joie ! Printemps, printemps, tu es là, je suis content ! Ouais. Ouais, bon, ok. 8h34, on va écouter Boosty avec Let Me Love. Ça ira bien mieux que moi, ce sera dans un instant. Non, mais avant ça, j'ai les ondages, comme chaque matin. Écoutez bien, dans 8 couples sur 10, c'est la femme qui décide de cet achat à la maison. D'après vous, de quel achat il s'agit ? Oriane. La marque des yaourts. C'est pas la marque des yaourts. Nicole Webb ? C'est un objet ou pas ? C'est un... Voilà ma réponse. Un meuble plutôt ? Non, c'est pas un meuble du tout, c'est plus un objet qu'un meuble. Mais c'est pas réutilisable, on l'utilise une fois. Ah, c'est lié à la cuisine ? C'est pas lié à la cuisine. Le papier de la tête. Bonne réponse de Nico. Ouais, c'est vrai. Dans 8 couples sur 10, c'est la femme qui décide de cet achat à la maison. Nicole Webb ? Ouais, moi elle le fait, elle aime bien les trucs avec les couleurs et tout, moi je m'en fous un peu quoi. Tant qu'il est doux, et que l'épaisseur est bonne, moi ça me va. Tant qu'on a un minimum de double épaisseur, effectivement, je suis d'accord avec toi. Après elle est des cents, j'ai envie de dire que c'est du... C'est du plus ça. C'est du gatillette. C'est de la déco. Glendu ? Moi c'est du blanc, j'aime pas le rose, c'est tout, mais elle achète du blanc. Ça va. On est assez en phase. Non, on est un couple en phase là-dessus, c'est d'abord tout. Je croyais qu'un jour elle m'avait déjà acheté les trucs de Sudoku. Ah oui, oui. Tu sais, il y a du papier toilette avec dessiné du Sudoku. Mais qui fait ça ? Bah ouais, c'est vrai. Qui fait vraiment aux toilettes du Sudoku avec le papier toilette, quoi ? Puis surtout, si tu le fais, fais-le avant de l'utiliser. 98% des personnes qui font ce métier parcourent en moyenne chaque jour 5 km. C'est quasiment donc toutes les personnes qui font ce métier parcourent en moyenne 5 km. De quel métier il s'agit, Oriane ? Postier. C'est pas postier du tout. Est-ce que c'est pas dans un supermarché ? C'est pas dans un supermarché, non. C'est même plutôt dans un petit endroit. Glandu ? Un bibliothécaire ? Non. Il va chercher les livres, Colin. C'est vrai, il va chercher les livres. Est-ce que tu fais les 5 km en piétinant ? Un petit peu piétiné, oui, oui, on peut le dire. Nico ? Les personnes qui sont en McDo ? Non, c'est pas en McDo. Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Ça a un rapport, je vous en disais, un peu avec la beauté. Ah, les coiffeurs ? Les coiffeurs, bonne réponse de rien. Tu vas du bac au siège, du siège à la caisse, de la caisse au bac. Et puis, si le mec a une grosse tête, tu fais le tour, ça fait des pas. Évidemment, 5 km par jour, les coiffeurs. Wow, toi ! Dernier son âge, 76% des hommes infidèles ont déjà utilisé cette fausse raison pour en fait aller voir une autre femme. Quelle est cette raison donnée à leur femme ? Non, non, c'est pour sortir, pas en revenant. Ah, d'accord ! Non, c'est pas une excuse. Je croyais que tu te faisais surprendre. Ah, d'accord. Je répète, 76% des hommes infidèles ont déjà utilisé cette fausse raison pour en fait aller voir une autre femme. Nico ? Je vais acheter le pain. Non, c'est rapide. Glandu ? Je vais chez ma mère. Je vais chez ma mère non plus. J'ai une réunion. Non, c'est pas je vais y à une réunion. Ça a rapport avec le boulot ou pas ? Ça n'a aucun rapport avec le boulot, la raison donnée. J'ai un pote qui va pas bien. Non. Y'a quelqu'un qui va pas bien ? Non, tout le monde va bien mais c'est avec les potes effectivement. Soirée console ? C'est pas une soirée console. Poker, soirée poker. Non ! Oh, vous tournez autour. Non ! Bouling, ciné, boîte ! Non ! Sport ! Ça a un rapport avec le sport et les copains. Je vais voir le foot. Je vais voir le foot avec les copains. Oui, c'est une des raisons les principales données par un homme infidèle qui va tromper sa femme et lui dit je vais regarder du foot avec les copains. Tu m'étonnes, dans une saison où il y a plein de matchs, je peux aller tromper plein de fois. Ça va toi ? Oui, oui. 8h37, voici Boosty sur l'énergie, let me love. Après, l'excuse, il faut la donner quand il y a un jour de foot. Oui, ben oui. Sinon, c'est un peu carbonisé. Enfin, c'est mal de tromper, je veux dire. De tromper, de mentir, d'utiliser le foot ? Non, tout est mal. C'est pas de notre faute. C'est la faute au foot. Bien sûr. Voici Boosty sur l'énergie, let me love. 8h37, bon réveil.